Bonjour à tous, je reviens vers vous après ma mission parlementaire sur le financement de l'aide publique au développement et santé mondiale, organisée par Action Santé Mondiale et Oxfam France. Nous sommes partis au Sénégal du 20 au 24 septembre, 6 parlementaires étaient du voyage, Annie Chapelier, Mireille Clapo, Frédéric Dumas, Jean-François Mbaillé, Delfino et moi-même. Nous accompagnaient aussi Claire Baudot, membre d'Action Santé Mondiale, et Clara Jamard et Sandra Lotte Fernandez, membre d'Oxfam France. Le but de la mission était de nous faire appréhender les enjeux du financement à l'aide publique du développement et de la santé mondiale. Nous avons alterné les rencontres avec les institutions et les rencontres avec les acteurs de santé sur le terrain. Ce qui nous a permis de mieux comprendre les freins existants à l'accès aux soins, la lutte contre les pandémies et la mise en œuvre de la couverture maladie universelle qui existe au Sénégal depuis 2013. Depuis 2014, la politique d'aide publique au développement est régie par la loi d'orientation et de programmation de développement et de solidarité internationale. Les parlementaires y ont donc un rôle. La France est engagée en matière de santé mondiale, mais a baissé à plusieurs reprises le montant alloué à l'aide au développement. En 2015, la France accordait 8,8% seulement de son aide publique à la santé. Et la nouvelle stratégie française en santé n'est pas à ce jour assortie d'un engagement financier clair. Il convient donc d'être vigilant. Le Sénégal est la deuxième économie en Afrique de l'Ouest derrière la Côte d'Ivoire. Mais les problèmes d'approvisionnement en eau, d'emploi, de coût de la vie, de qualité des services publics, de fournitures et de coûts d'électricité font partie des préoccupations premières pour les Sénégalais. On constate une inégalité d'accès aux soins à cause des barrières financières et géographiques. La moitié de la population vient avec moins de 2 dollars par jour et le paiement direct des soins par les usagers empêche les plus diminués d'accéder à la santé. 35% de la population totale du Sénégal s'appauvrit en raison des dépenses de santé. Pour réduire les inégalités d'accès aux soins, la couverture maladie universelle, CMU, a été mise en place en 2013. L'État subventionne à hauteur de 50% la cotisation annuelle de l'adhésion à la mutuelle et le reste est à la charge des bénéficiaires. Les soins sont gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans, mais des associations constatent des dysfonctionnements dans la mise en œuvre et notamment une méconnaissance du dispositif par une grande partie de la population. Le système sénégalais est composé de 3 échelons. L'échelon central, le ministère des directions et les services. La région médicale, c'est la structure de coordination régionale dirigée par un médecin de santé publique. Et enfin l'échelon périphérique qui correspond au district sanitaire, c'est l'échelon opérationnel qui comprend au moins un centre de santé et un réseau de postes de santé. Il y a 50 districts sanitaires au Sénégal qui peuvent chacun représenter un département ou une partie du département. On trouve les postes de santé dans les communes, les chefs lieux de communautés rurales ou les villages relativement peuplés. En zone rurale, ils s'appuient sur des infrastructures communautaires de villages. Alors le premier jour, jeudi 21 septembre, nous avons commencé par la visite du CCM qui est l'instance de coordination nationale du Fonds mondial de lutte contre le VIH SIDA, la tuberculose et le paludisme. Il a été créé en 2003 et c'est le mécanisme de coordination des subventions qui vient du Fonds mondial de lutte contre le VIH SIDA, tuberculose et paludisme. Il fonctionne de façon décentralisée. Le CCM choisit en fonction de critères préétablis là où les organisations sénégalaises aptes à devenir récipiendaires principales pour la subvention du Fonds mondial. Il veille à garantir la cohérence des activités menées. Il assure aussi la diffusion des informations sur le Fonds mondial auprès des populations concernées et des partenaires. Il est représenté par des représentants de plusieurs institutions dont le ministère de la santé et de l'action sociale, l'université de Dakar et des instituts de recherche, l'académie des sciences et techniques, des ONG nationales, internationales ou des personnes atteintes d'une maladie infectieuse. Nous avons notamment rencontré le Dr Safi Etoutiam, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le SIDA, le Dr Umar Sarr, coordinateur du programme de lutte contre le paludisme et le Dr Madoukané, adjoint à la coordinatrice nationale du programme national de lutte contre la tuberculose, qui nous ont présenté un état des lieux sur la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. Le paludisme reste la première cause de morbidité au Sénégal, mais d'importants progrès ont été réalisés, avec une baisse de la mortalité de 20% en 2015. Puis nous nous sommes rendus dans un centre de santé qui vaccine la population. La vaccination est gratuite de 0 à 5 ans. Des référents sont formés pour relayer les messages concernant la santé auprès de leur communauté. C'est un système qui fonctionne un peu pour toutes les pandémies et à tous les niveaux de la santé. On forme des référents dans les communautés pour informer la population et pour qu'elle ait confiance aussi. La vaccination de la population est un enjeu important en termes de santé publique. Alors les femmes viennent au centre de vaccination avec leurs enfants tôt le matin avant d'aller travailler. Au Sénégal, la couverture vaccinale s'est améliorée avec notamment un taux d'immunisation de 89% au DTP3. Diphtérit est un ose roliomélite. 69,8% des enfants de 2 à 23 mois sont vaccinés, mais seulement 58,8% des enfants des foyers les plus pauvres. Enfin, nous sommes allés au centre de traitement de la tuberculose multirésistante. Nous y avons rencontré le professeur Nafisatou Umar Touré, chef du service de pneumologie du CHNU de Dakar, et le docteur Al-Yu Nyang, responsable de l'unité de prise en charge de la tuberculose multirésistante. Et point focal du PNT, pneumologue. Nous avons pu échanger avec quelques patients également. Les patients sont accueillis souvent pour plusieurs mois, jusqu'à 2 ans. Ils bénéficient d'une aide financière à leur sortie pour l'alimentation, pendant un temps donné, qui correspond au nombre de mois où ils sont restés. Nous avons vu le laboratoire où les crachats sont analysés. La tuberculose est la maladie infectieuse la plus mortelle de l'histoire de l'humanité. Elle est transmise par voie aérienne et est très contagieuse, mais sa forme classique peut être traitée par une série d'antibios pendant 6 mois. La tuberculose est fortement endémique. En 2016, 139 cas par an pour 100 000 habitants. Il existe au Sénégal 15 sites de prise en charge des maladies touchées par la tuberculose multirésistante, qui sont réparties dans 5 régions. Les méthodes de diagnostic ne sont disponibles qu'à Dakar, et beaucoup de cas ne sont pas dépistés. Enfin, l'achat de médicaments de seconde ligne est dépendant des financements extérieurs, ce qui complique la prise en charge. La bactérie qui cause la tuberculose a développé une forme de résistance aux médicaments utilisés pour traiter la maladie. C'est devenu une menace majeure. Elle est plus difficile à traiter. Le taux de réussite du traitement est de 52% contre 85% pour la tuberculose réactive aux médicaments. Et le coût du traitement de la tuberculose multirésistante est beaucoup plus élevé, parfois jusqu'à 100 fois. Le deuxième jour, vendredi 22 septembre, nous avons commencé cette journée, qui a été riche aussi, par la visite de la Pharmacie Nationale d'approvisionnement, PNA. Elle a été créée en 1979, et c'est la structure nationale d'importation, de stockage et de distribution des médicaments où s'approvisionnent en grande majorité les établissements de santé publique. Le système est basé sur un partenariat public-privé. Les médicaments sont livrés à la PNA chaque trimestre, qui assure à son tour la livraison en région. Il faut donc prévoir un stock suffisant, bien sûr. Et il arrive que les stocks tardent à arriver à la PNA. La solidarité fonctionne alors. Nous avons échangé avec le docteur Amilo Ndiaye, logisticienne de la PNA, pharmacienne et économiste de la santé, et le docteur Sokna Gaye, responsable de la chaîne du froid. Nous nous sommes ensuite rendus chez l'ambassadeur de France, M. Christophe Bigaud, pour une réunion avec des représentants de l'AFD, Agence Française de Développement, notamment représentés par M. Silla, chargés de projets de développement humain, éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur et recherche, notamment des membres de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, avec M. Vidal, et le docteur Lamarck, qui est conseiller régional en santé. L'ambassade est notamment chargée de la coopération et de l'aide publique au développement dans les domaines de compétences qui relèvent de la Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats du ministère des Affaires européennes et étrangères. La coopération est suivie par le service de coopération et d'action culturelle. Jean-Pierre Lamarck, conseiller régional santé pour le Sénégal, suit les financements en santé mondiale de la France au Sénégal. L'Agence Française du Développement, AFD, est une banque publique et solidaire en santé. Elle intervient auprès de l'État sénégalais dans l'accompagnement de la CMU et dans l'amélioration de la santé maternelle. Nous avons ensuite visité l'Institut Pasteur où nous avons échangé avec le Dr Amadou El Fassal, administrateur général, et le Dr Kader Ndiaye du Centre Inter-Pays de référence pour la poliomélite, pôle de virologie, et le Dr Antoine-Marie Diata, le pharmacien contrôleur, unité vaccins fièvre jaune. Nous avons pu assister un moment à la fabrication de vaccins contre la fièvre jaune. L'Institut Pasteur cherche à accroître sa capacité à produire des vaccins pour en produire davantage et en produire plusieurs différents. L'Institut Pasteur de Dakar est une fondation de droits privés à but non lucratif. C'est un important centre de recherche biomédicale. Il mène cinq types d'activités, les activités de recherche, de santé publique, de services et de formation de personnel, et de production du vaccin contre la fièvre jaune. Il faut noter qu'il est le seul producteur à être situé en Afrique. Il est financé par différentes organisations et institutions, dont le ministère des Affaires étrangères français, à travers les fonds de solidarité prioritaire. Nous nous sommes rendus enfin au Samu Social Sénégal, à Dakar. Nous avons été reçus par la directrice Isabelle de Guillemont et Isabelle Diouf, la directrice opérationnelle. Nous avons aussi rencontré les enfants à un moment fort, avec notamment ces deux femmes assez exceptionnelles. 30 000 enfants vivent dans les rues de Dakar. Le Samu Social Sénégal est une association qui a été créée en 2003. Les enfants sont libres de partir du Samu Social. Souvent, les enfants font plusieurs à leur retour, bien sûr, entre la rue et le Samu Social, avant d'accepter d'y rester. Il appartient au réseau du Samu Social international. 68 % des enfants reçus au Samu Social souffrent de plaies et de traumatismes. Beaucoup ont des problèmes respiratoires, notamment à cause de la drogue, notamment les solvants et le cannabis. Beaucoup présentent des problèmes dermatologiques également, dont la GAL. 99 % d'entre eux ont été sexuellement abusés. Le dépistage du VIH n'est pas effectué systématiquement, car le dépistage sur un enfant de moins de 15 ans nécessite l'autorisation des parents. Les enfants qui retournent dans leur famille, parce que ça arrive, sont suivis pendant trois ans par les animateurs du Samu Social, pour vérifier que tout va bien. Il est parfois difficile de retrouver les familles, car beaucoup d'enfants ne sont pas déclarés et n'ont donc pas d'état civil. Troisième jour de ce voyage, le samedi 23 septembre, Ce jour-là, nous nous sommes déplacés dans la région de Thiès. La journée a commencé par la visite d'un centre de santé. Ils disposent d'un accueil pour les urgences. Ils gagnent forte affluence et les consultations s'enchaînent. Il est possible d'y faire de petits actes chirurgicaux. Les patients sont orientés vers l'hôpital régional de Thiès, en cas de pathologie nécessitant des soins plus lourds. Puis nous nous sommes rendus dans un poste de santé, où nous reçoit Mme Ndiaye, infirmière, chef de poste. Elle nous montre comment sont prises en charge les femmes qui vont accoucher, ainsi qu'une malade qui contient les différents moyens de contraception qui sont proposés aux femmes. Puis nous nous dirigeons vers l'hôpital régional de Thiès. M. Manet nous accueille et nous fait visiter les différents services de l'hôpital, en compagnie du maire de Thiès, qui a tenu à nous accompagner à un moment de cette visite, et avec qui nous avions mangé auparavant. Il y a un manque d'effectifs assez criant, mais comme dans toutes les structures où nous nous sommes rendus, manque d'effectifs et manque de matériel dû au manque d'argent. Les familles des patients ont l'habitude de se relayer à l'hôpital et vivent de fait à l'hôpital le temps que le patient qui leur est proche guérisse. Ça donne des scènes assez inattendues. Toujours au sein de l'hôpital de Thiès, nous rencontrons des médiateurs de l'ANCS, l'Alliance Nationale des Communautés pour la Santé. Alors ça, ça a été un moment assez intéressant aussi, où la parole s'est libérée, dont M. Thion Dume est directeur technique de l'ANCS. Donc plusieurs intervenants et médiateurs, ce qu'on appelle les médiateurs, nous racontent leur parcours et les difficultés, notamment d'accès aux soins, en raison du fait qu'ils sont stigmatisés en tant que travailleurs du sexe, consommateurs de drogues injectables, ou en raison de leur orientation sexuelle. La prostitution est légale à partir de 21 ans au Sénégal. Les professionnels du sexe sont soumis à un contrôle sanitaire régulier et sont fichés au commissariat. Certaines professionnelles du sexe sont harcelées, souvent par la police, et renoncent à continuer à se déclarer, ce qui les rend plus vulnérables encore. Au Sénégal, le taux de prévalence du VIH chez les adultes est resté en dessous de 1%, mais les taux de prévalence sont très élevés parmi les populations vulnérables, 18,5% chez les homosexuels et les travailleurs du sexe, et 10,2% chez les usagers de drogue dans le pays. Puis nous avons rencontré M. Amadou Canoté du CECODEV. Il nous reçoit dans les locaux de l'association. Il nous présente son association, très impliquée dans le suivi et la mise en place de la CMU, par l'accès à l'eau gratuite pour tous, en ce qui concerne la quantité nécessaire à la vie, leur action pour le développement, de l'agroécologie également, qui est une grosse part de leur activité. Nous sommes en phase immédiatement, car des parallèles existent avec l'avenir en commun, et nous en plaisantons. CECODEV, c'est l'Institut panafricain de recherche, de formation et d'action pour la citoyenneté, la consommation et le développement en Afrique. Outre l'accès à l'eau, l'association se mobilise pour la sécurité alimentaire, l'accès à l'énergie durable et équitable, le droit à la santé et l'accès aux télécommunications. C'est un échange passionnant que nous avons poursuivi lors d'un dîner, où étaient aussi présents quelques parlementaires sénégalais. Quatrième et dernier jour, dimanche 24 septembre, la visite de l'île de Gorée le matin. C'était optionnel, chacun a fait un peu ce qu'il a voulu le jour-là, moi ça m'intéressait. Nous sommes tombés le jour où est organisée la traversée à la nage de Dakar à Gorée, ça fait 5 km environ, et beaucoup de gens y participent. Les premiers arrivent à un peu moins de deux heures, les derniers mettent beaucoup plus de temps. C'est l'une des 19 communes d'arrondissement de Dakar, c'est une petite île assez magnifique, chargée d'histoire. C'est un lieu qui est connu comme un des symboles de la mémoire de la traite négrière en Afrique. La visite de la maison des esclaves nous ramène à cette période sombre de l'humanité. L'île est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. J'y déambule en passant à son tragique passé. Je suis frappée aussi par la beauté de la végétation, et j'emmagasine des images et des sensations qui se télescopent avec les visages et les lieux de ces derniers jours. Avant de partir, j'ai donné rendez-vous à Camille et à des copains de la France insoumise de Dakar. Nous ne nous connaissons pas, mais cette rencontre a été très agréable. Le feeling est passé immédiatement, et nous lançons des pistes pour travailler ensemble par la suite. Puis nous rentrons, avec une meilleure compréhension des enjeux concernant la santé, avec en ce qui me concerne des questionnements sur le fonctionnement des fondations privées, sur les façons de rendre plus efficace l'aide publique au développement, sur la pérennité des financements, la taxe sur les transactions financières, et d'autres choses encore. Cette mission nous a permis de mieux comprendre certaines choses, à nous de creuser, d'affiner notre analyse, et d'en tirer les leçons politiques. Merci. 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 Merci.